Évidemment, Domanski, lui, il a travaillé sur le Moyen-Âge, il a travaillé sur la répartition des arts libéraux, où il a montré qu'au Moyen-Âge, la plupart du temps, la philosophie, c'était du commentaire du texte d'Aristote. Et Pierre Hadot, lui, dit qu'effectivement, il n'a pas travaillé sur ce sujet-là. Citation, le philosophe, pour la philosophie scolastique, n'est alors, en fait, qu'un lecteur et commentateur d'Aristote. C'est pourquoi Thomas d'Aquin pourra opposer à la sagesse purement spéculative et théorique des philosophes, la sagesse chrétienne, qui, elle, n'est pas seulement cognitive, mais directrice de la vie, et qui est donc un mode de vie. Cognitive, faite pour la pensée pure, si vous voulez. Il y a un déplacement du curseur, c'est-à-dire que, chez Pierre Hadot, il y avait une rupture entre philosophie antique et philosophie médiévale, alors que, chez Domanski, il n'y a pas de rupture. La vie philosophique antique, elle, se poursuit dans la vie de la patristique, dans la vie philosophique de la patristique antique, c'est-à-dire grecque et romaine. Et il en veut pour preuve que l'avéroïsme latin, c'est-à-dire la philosophie d'avéroès pensée côté latin, ou Sigère de Brabant, Boès, Boès de Dacis, qui a écrit un très bel éloge de la philosophie, les commentaires de la vie contemplative de l'éthique à Nicomac, toutes ces choses-là produisaient des effets existentiels dans la vie des philosophes à l'époque. Et puis au XIVe siècle aussi, et c'est vrai que quand j'ai bordé ce siècle-là, j'ai failli faire un cours sur lui, je ne l'ai pas fait, je le regrette un peu, mais je vous dis que si je fais un jour des repentirs, comme on dit en peinture, il y aura probablement un long cours sur Petrarch, qui est un philosophe extrêmement important. Mais Petrarch, lui, refuse d'appeler philosophe, citation, les professeurs assis dans une chair. Même chose avec Erasme, mais Erasme, je lui avais consacré quelques séances. Le philosophe se distingue, nous dit Domanski, par son caractère atypique, et c'est aussi une idée qui est commune à Pierre Hadot. Le grand philosophe, c'est donc celui qui a mené une vie philosophique. Ce n'est pas celui qui aura produit des concepts ou une abondance de concepts, c'est celui dont on aura pu dire qu'effectivement, sa vie aura été une vie philosophique. Plus l'atypicité du personnage est grande, plus la grandeur du philosophe est manifeste. Il y a donc un passage de Hadot à Domanski, et Hadot lui-même avoue dans sa préface de 1996 que Domanski a bouleversé sa lecture des choses. Et je vous donne le texte. Hadot écrit « Le livre de Julius Domanski apporte donc une contribution extrêmement importante à l'histoire de la notion de philosophie à travers les âges. Pour ma part, à cause de cet ouvrage, je serai amené à modifier considérablement certaines de mes affirmations sur ce problème. » « Je serai amené à modifier considérablement certaines de mes affirmations sur ce problème. » On attend donc que ces positions soient modifiées. Et ça ne viendra pas. Il va lui rester encore 14 années à vivre, un Pierre Hadot, mais il ne changera en rien sa façon de penser. C'est assez sidérant, en même temps on peut comprendre, ça l'aurait obligé à renier tout ce qu'il avait écrit précédemment, mais à aucun moment ce qui bouleverse sa vie ne la bouleversera au point qu'il ne reprenne ses thèses ou réécrive quelque chose qui aille dans un sens différent en avouant qu'il s'était trompé. Par exemple, qu'est-ce que la philosophie antique est un livre à venir, postérieur à cette proposition ? En 2002, et dans un livre d'entretien avec Jannick Harlier et Arnold Davidson, un livre qui s'appelle « La philosophie comme manière de vivre », les deux interrogateurs lui demandent « L'idée de la philosophie comme manière de vivre, comme pratique, n'est-elle pas restée finalement toujours vivante dans l'histoire de la philosophie ? » Point d'interrogation. Réponse de Pierre Hadot. Oui. Et il reprend et les arguments et les noms cités par Julius Domanski. C'est-à-dire Sigère de Brabant, Boës de Dacis, Erasme, Petrarch, etc. Mais il ne cite jamais Domanski. Il ne cite pas non plus le titre de ce livre « La philosophie, théorie ou manière de vivre », ce qui aurait été élégant. Et il continuera à dire quelque chose dont Domanski a fait savoir que c'était faux. Il y a eu effectivement un lignage ininterrompu de philosophie existentielle, celui de la contre-histoire de la philosophie, de Socrate, je dirais, jusqu'à Wittgenstein au moins. Eh bien, il publie pourtant beaucoup. Évidemment, les gens qui ont préparé ce livre d'entretien ne l'ont pas questionné sur ce sujet-là, preuve qu'ils n'ont pas travaillé. Mais ça, ce n'est pas un neuf chez les universitaires. J'espère que ça tourne, les caméras. On ne le questionne pas sur ce sujet-là. Il écrit plusieurs ouvrages entre 1996 et 2010. et il n'y aura nulle prise en compte de ce qui, je vous rappelle, devait modifier considérablement certaines de ses affirmations sur ce problème. Il reprend dans la philosophie comme mode de vie la totalité des thèses du penseur polonais et il oublie de le citer, mais en même temps, il renvoie à un titre d'un bac qui s'appelle « Dante, la philosophie et les laïcs » qui a été publié, cet ouvrage au CERF, aux éditions universitaires de Fribourg, très exactement dans la collection qui accueillent et Voelke et Domanski. Une collection qui s'appelle « Vestiga ». Elle est codirigée par Pierre Hadot. Énigme, je vous disais tout à l'heure que dans ce livre qui est finalement testamentaire pour Pierre Hadot, on ne verra apparaître ni le nom ni le livre de Domanski qui précédait les propres thèses de Pierre Hadot. C'est dommage. Je pense que c'est un oubli involontaire. Je pense que le personnage aurait eu l'honnêteté de répondre à la question si on la lui avait véritablement posée. Merci. Merci.